Il est 7h42, on accueille Julien Mielcarec. Bonjour à tous. Depuis deux mois, on a vu plein d'endroits paradisiaques, vides d'habitudes, remplis de touristes. Il faut dire que ça fait rêver. Un Australien a eu le culot et l'idée complètement dingue de s'offrir une visite privée dans un musée de Sydney. Regardez ces images. Il s'est introduit en pleine nuit dans un des plus grands musées de Sydney. Là, en fait, il a grimpé sur un échafaudage. Il est rentré dans le musée et il s'est ensuite promené, vous le voyez très tranquillement, mais vraiment très tranquillement dans chacune des pièces du musée. Il a même pris le temps de passer des coups de fil à ses amis. Alors, ces images que vous voyez, ce sont les images de vidéosurveillance. Elles ont été diffusées sur Facebook par la police australienne pour tenter d'identifier ce drôle de visiteur. Il y est resté pendant environ 40 minutes. Il s'est promené dans certaines des zones internes à vérifier des casiers et des portes. Et oui, il a certainement apprécié sa nuit au musée. Si ce monsieur nous regarde, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un producteur de cinéma qui va frapper à sa porte. C'est la police de Nouvelle-Galle du Sud qui y frappera très bientôt. Alors, il a quitté les lieux en volant au passage un chapeau et un tableau. Et regardez cette image lors de cette visite. Il s'est même payé, je ne sais pas, le luxe, plutôt la grosse bêtise de faire des selfies avec certaines pièces du musée. Et vous allez le voir en bas, c'est précisément la gueule d'un tyrannosaure. Donc, vous imaginez. Heureusement, il n'a rien endommagé lors de cette visite. C'était le week-end dernier. Je vous l'ai dit, les vidéos ont été diffusées sur Facebook. Et il y a quelques heures, il a enfin été arrêté. Il a 25 ans. Et il va passer devant la justice australienne ce lundi. Ce sera marrant. Pardon, mais la sécurité du musée va passer devant la justice aussi ? Le musée est fermé à cause du virus. Mais surtout, il y a des travaux depuis un an. Et en gros, ils ont l'air d'expliquer qu'avec les travaux, ils avaient un peu levé le pied. Merci, Julien.